... Passer d'un simple dessin sur un bout de papier à une pièce réelle, concrète, n'est pas chose aisée. Et pourtant, c'est le rôle du bureau des méthodes. Donc la pièce, quand elle arrive sur un dessin de définition comme celui qu'on vient de voir ici, elle représente plusieurs formes et plusieurs dimensions imposées par le bureau d'études. Donc le bureau d'études, quand il réalise son étude, il la réalise en fonction, bien évidemment, des contraintes que doit subir la pièce dans son ensemble, dans son mécanisme. Donc du coup, il lui donne des informations, à savoir des dimensions, des spécifications géométriques de position et de forme. Donc le rôle du bureau des méthodes, c'est de veiller à ce que toutes ces conditions soient respectées. Donc son rôle, faire vite et faire bien. Faire vite en respectant les délais imposés par le bureau d'études, à savoir une cadence de fabrication de 200 pièces par mois pendant un an. Donc on doit respecter les délais et faire bien en respectant les spécifications dimensionnelles et géométriques qui figurent sur ce dessin. Bon, ce dessin, si vous le voulez bien, représente plusieurs formes. La première des choses qu'un bureau des méthodes doit faire, c'est de repérer toutes les surfaces de la pièce. Que ce soit des surfaces brutes, c'est-à-dire qui étaient brutes et même après l'usinage de la pièce, ils vont rester brutes. Ou des surfaces qui, au départ, étaient brutes et à la fin, ils vont être usinés. Donc, trois catégories de pièces. On a les formes planes, qu'on repère par la lettre F, comme face. On a ici, sur ce dessin, F1, la surface F1. On a la surface F2, deuxième surface plane. D'accord ? On peut avoir aussi des surfaces petites, surfaces restreintes, mais planes, F3, sur le fond de ce lamage, comme on peut avoir des surfaces cylindriques. Quand il s'agit de surfaces cylindriques, on la représente par D. D comme diamètre, pour la différencier par rapport aux surfaces planes. Donc, on a ici un diamètre D1. On a ici un diamètre D2. C'est le diamètre de perçage. Celui-là, c'est un diamètre d'alaisage, un grand diamètre 28H8. Celui-là, c'est un petit diamètre 8 mm. Comme on peut avoir aussi des surfaces petits diamètres sur une petite longueur, une longueur de 2 mm. Mais n'empêche que c'est un diamètre. C'est le diamètre D3. Comme on peut avoir des surfaces coniques. La surface conique, une petite surface conique. Là, il s'agit en fait d'un chanfrein. Un chanfrein que le bureau d'études a exécuté, enfin, il a étudié soit pour protéger l'opérateur, parce que là, quand il y a deux surfaces, deux plans qui se rencontrent, il peut générer une arrête vive. Une arrête qui peut blesser l'opérateur. Donc, soit on réalise le chanfrein pour casser cette arrête vive, soit carrément une arrête qui va simplifier le montage de la pièce dans son mécanisme. Mais toujours est-il qu'on la représente par un C, surface conique 1. On peut avoir aussi B1. C'est quoi B1 ? B1, c'est une surface brute au départ, mais même après la pièce finie, elle va rester brute. Donc, c'est un brut qui ne va pas disparaître. On a ici le brut B2. C'est un brut qui ne va pas disparaître. Même après la pièce finie, on aura toujours cette surface B2. Ici, dans cette vue, tout en repérant la surface, on doit penser à la réalisation. Comment je vais réaliser moi cette pièce ? Donc, là, si je remarque bien, j'ai une surface F2, une surface plane, j'ai un diamètre D1, j'ai un chanfrein C1. Donc, tiens, ces trois opérations, ces trois surfaces, je peux les réaliser dans la même phase sans démontrer la pièce. Donc, dans ma tête, je me pose des questions. En même temps, je repère la surface et au moment où je réfléchis, je pense à la fabrication. Comment je vais fabriquer la pièce ? Donc, là, ça veut dire que j'ai pu rassembler ces trois surfaces en une seule surface. C'est-à-dire, je vais faire une association, ce qu'on appelle association de surface, ce qui va faciliter l'étude et la réalisation de la pièce. Donc, je vais avoir F2 plus D1 plus C1 comme une seule surface. Et quand je vais réfléchir, je vais réfléchir que c'est une simple surface. Bon, sur cette vue-là, c'est une vue en coupe, AA. La vue en coupe ne peut pas montrer toute la surface de la pièce, ni toutes les dimensions de la pièce. À ce moment-là, j'ai besoin, j'aurai besoin d'une autre vue. En dessin, on a besoin minimum de deux vues pour mettre en évidence la pièce. Donc, j'aurai besoin d'une autre vue, celle-là. Donc, c'est une vue de face avec une vue de coupe BB pour montrer les autres parties de la pièce qui ne figurent pas dans la coupe AA. Dans cette vue-là, je vais voir le diamètre D'2, F'3 et D'3 qui ne figurent pas. Mais écoute, je vais le voir ici après la coupe. Donc, je vais avoir D'2, D'3, F'3. C'est un perçage plus un lamage pour loger la tête de la vis. Je vais avoir aussi D'2 second, D'3 second et F'3 second. Un autre perçage, lamage. Donc, ces deux perçages-là et celui de l'autre vue, on les voit ici sur la vue de face. Les voilà, les trois perçages. Là, on a fait une coupe selon le plan BB pour mieux les visualiser, pour mieux les mettre en évidence. Ensuite, je vais avoir ici un B, un brut qui ne figure pas dans la vie en coupe mais que je peux voir ici. D'accord ? Donc, le brut B3, c'est un brut qui va exister même après usinage de la pièce. Et là aussi, je réfléchis à la fabrication. Pourquoi ne pas associer puisque c'est la même opération de perçage-lamage associé ces trois perçages ? Ce perçage D2, D3, D'2, D'3, D'2, D'3, et bien évidemment, ici, D1 et D3. Je peux les associer en une seule face, sans démontage de la pièce. Comme je peux associer aussi le lamage. Donc là, dans cette vue-là, je peux réaliser deux opérations. C'est ce qu'on appelle une contrainte technologique. technologiquement parlant, je ne peux pas réaliser un lamage sans le perçage. Donc le perçage doit précéder le lamage. D'accord ? Donc je peux associer l'opération de lamage ici, de la même manière. Associer notre opération de lamage. Donc une fois cette étude faite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réaliser ce qu'on appelle un graphe de liaison. Je reviens un peu à mon dessin pour vous montrer un peu. Toutes ces dimensions-là rendent les surfaces dépendantes les unes des autres. Ça veut dire que je ne peux réaliser une surface qu'après avoir réalisé une. Donc il y a une dépendance entre les surfaces. Donc pour mettre en évidence cette dépendance, je vais réaliser un graphe dans lequel je vais utiliser toutes les liaisons que je vois ici sur la pièce dans ce graphe. Donc dans ce graphe, la première des choses en général qu'on réalise, c'est les brutes. Pourquoi ? Parce que c'est une pièce qui vient de fonderie. Donc c'est une pièce qui est moulée. Il est coulé de fonderie. Donc la première surface que je réalise, c'est les surfaces brutes. B1, B2 et B3. Et c'est des brutes qui ne disparaissent pas même après l'usinage de la pièce. Donc après cela, je mets les pièces, enfin les surfaces à usiner. La surface F1, la surface F2, la surface F3 et toutes les autres surfaces, le diamètre et tout. Donc là, je mets toutes les surfaces que je réalise. D'accord ? Donc là, toutes les surfaces qui existent dans le dessin, ils sont là, ils figurent dans ce graphe. Ensuite, je relis toutes les surfaces entre elles, que ce soit par des contraintes géométriques ou dimensionnelles. Donc les groupements que j'ai effectués tout à l'heure, j'ai groupé le diamètre D1 avec F2, avec C1. Ça veut dire que dans ma tête, je vais dresser, alaiser et chanfreiner. Donc je dresse F2, j'alèse D1 et je chanfreine C1. Le groupement ensuite, ce que je vais appeler groupement A. Deuxième groupement, le groupement D2' D2 second et D2. Ça veut dire que ce sont des perçages que je vais réaliser en même temps. C'est logique. Je suis dans la machine, je réalise un perçage, je ne vais pas aller réaliser sur notre machine un lamage, ensuite revenir pour réaliser un perçage. Et tant que je suis sur la machine, je réalise toutes les opérations identiques à celle de la première. Donc je réalise D2, D2' 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 Ensuite, ensuite, je vais appeler B. Le deuxième groupement, c'est les lamages. Je réalise mes perçages. Donc je peux régler dans l'atelier, je peux régler deux machines. Une machine spéciale pour le perçage et une machine spéciale pour le lamage. Sachant que je travaille en série. Une série de 200 pièces par mois pendant un an. Donc là, l'utilisation de plusieurs machines est justifiée. Ensuite, une fois le groupement fait, je réalise maintenant que je vais appeler le groupement C. Je vais relier les surfaces entre elles. Donc si vous regardez un peu sur cette définition, première, quand elle part de B1 vers F1. Donc la surface F1, elle est définie par rapport à B1. je ne peux avoir F1 que si j'ai B1. Donc c'est une antériorité dimensionnelle, une contrainte dimensionnelle. Cette côte est de 14. Ensuite, de B2 F3, donc F3 est une surface, enfin, là je ne peux plus parler de F3, je vais parler de C. Donc l'association de surface C dépend de B1. Donc je ne peux avoir cette association que si B1 existe. Une dimension de 2 mm. Ensuite, de B2, je vais vers D par quoi ? Par une spécification dimensionnelle de position, la coaxialité. Il faut que ce perçage soit coaxial au diamètre, à diamètre de 0,6 par rapport à B2. D'accord ? Ensuite, de B3, je vais vers D2 par quoi ? Par une autre spécification géométrique de position qui est à la symétrie. Il faut que D2 soit symétrique d'une valeur de 0,5 par rapport à B3. Donc là, c'est une spécification géométrique de position. Il nous donne la position de D2 par rapport au brut B3. Ensuite, de D1 vers D2 par quoi ? C'est lié par une cote de 24. Donc, toutes ces cotes-là, ces dimensions de spécification, je les ai sorties du dessin de définition. Je ne fais qu'interpréter le dessin en un graphe. Ensuite, de D1 vers D'2 par quoi ? Par la cote de 24. De la même manière, de F1 est lié à F2 par la cote de 30 et aussi par la spécification géométrique de position parallèle. Il faut que F2 soit parallèle à F1. Donc ici, la référence, c'est quoi ? C'est F1. Donc je ne peux avoir F2 que si j'ai F1. Donc c'est une contrainte dimensionnelle. De la même manière, ce qui va se passer au sein d'une associante de surface n'est pas très important pour moi. Pourquoi ? Il ne va pas influencer directement mes choix. D'accord ? Donc aucune liaison. Je m'en fous carrément de ce qui se passe à l'intérieur. La même chose ici, la liaison qu'il y a entre ces surfaces pour l'instant n'est pas intéressante. Il n'y aura aucune influence sur mon choix. Mais là, par contre, entre F1 et F3, si vous regardez un peu le dessin de définition, c'est une dimension qui n'existe pas. D'accord ? Ces dimensions, elles sont là, elles existent. On peut les voir, on peut les lire, on peut les interpréter. Par contre, celles-là n'existent pas. Pourquoi elles n'existent pas ? Parce que c'est ce qu'on appelle une dimension ou une spécification implicite. Celles-là, elles sont explicites. Ça veut dire que je les ai formulées, je les ai dessinées, je les ai mises. Mais par contre, celles-là, elles sont implicites et ne me figurent pas. Mais il n'empêche, il faut qu'elles soient dans ma tête. Donc pendant la réalisation de ma pièce, je dois y penser. Entre F1 et F3, F3 c'est quoi ? C'est le fond du lamage. Donc il faut que le fond du lamage soit parallèle à la base de la pièce. Pourquoi pendant le montage ? Le fond du lamage, c'est quoi un lamage ? Un lamage est destiné à recevoir la tête d'un boulon, d'un vis. D'accord, de la vis ? Donc la vis, il faut que la tête se longe dans ce lamage. Donc il faut que le plan soit parallèle au plan F1. De la même manière, une autre spécification implicite entre D2 et F3. D2 c'est le diamètre du lamage et F3 c'est la face, le plan de lamage. Donc il faut qu'il y ait une perpendiculaire entre eux pour que le boulon, pour que la tête de la vis se longe sans problème. Il y a aussi entre F1 et D2. Donc F1 c'est la face, la surface plane et D2 c'est le tarte-perçage. Il faut qu'il y ait une perpendicularité entre les deux. Sinon, le boulon, la vis ne peut pas prendre place. D'accord ? Bon, une fois toutes ces spécifications et toutes ces dimensions mises dans le graphe de liaison, je peux réfléchir maintenant à comment je vais réaliser ma pièce, comment je vais procéder. Je vais revenir en arrière, faire le circuit inverse. Voilà. Donc je fais le circuit inverse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ? Maintenant, je vais supprimer les premières surfaces qui vont être réalisées, à savoir B1, B2 et B3. Ça veut dire dès que j'ai B1 et B2 et B3, je les supprime et je regarde quelle est la surface qui ne dépend plus de rien. Elle n'est plus liée à aucune autre surface. Ça veut dire que je supprime maintenant les brutes et je regarde. Donc là, si je regarde un peu, je regarde que l'association A, elle dépend de quoi ? Elle dépend de F. Ça veut dire pour avoir, pour réaliser cette association de surface, je dois réaliser F d'abord. Pour l'association B, elle dépend de l'association A. L'association C, elle dépend et de F, elle dépend et de P. Donc je ne peux pas les réaliser. D'accord ? Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la seule surface ici qui ne dépend plus de rien, c'est la surface F1. Donc dans mon processus, dans mon avant-projet, la première surface que je vais réaliser après le brut, c'est la surface F1. Donc dès que je réalise F1, ça veut dire que je supprime F1. Qu'est-ce qui me reste ? Quelle est l'association de surface qui ne dépend plus de rien ? Celle-là dépend de celle-là, celle-là dépend de celle-là, donc c'est l'association A qui ne dépend plus de rien. Ça veut dire que c'est l'association que je peux réaliser juste après avoir réalisé la surface F. D'accord ? Donc l'ordre va être comme ça. F1 en premier, l'association des surfaces A en second, je supprime A. Qu'est-ce qui me reste ? Il me reste deux associations, C et B. B ne dépend de rien, mais par contre, C dépend de B. Donc je dois réaliser B puisqu'il ne dépend de rien. Une fois que je réalise B, qu'est-ce qui me reste ? C. D'accord ? Donc ceci, ça me donne l'avant-projet de tube de fabrication. Je réalise le brut, ensuite je réalise la surface F1, ensuite je réalise l'association A, ensuite B, ensuite C. Donc ça va être l'ordre d'usinage que je vais utiliser. Donc cet ordre d'usinage va être traduit par l'avant-projet de tube de fabrication. Première phase, 0-0, contrôle du brut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je reçois la piste brute, je suis obligé de la contrôler. Pourquoi la contrôler ? Parce qu'il se peut qu'à un certain moment dans le processus de fabrication, je m'aperçois que je ne peux plus rien les unir. Pourquoi ? Parce que le brut ne le permet pas. J'ai une dimension par exemple de 40 et moi le brut il fait 40. Donc c'est impossible à réaliser. Je ne peux pas l'usiner. Si je suis, je vais descendre à moins de 40. Ce qu'on appelle le brut n'est pas capable. Donc la première des choses dans la phase 0-0, contrôler le brut pour savoir est-ce que le brut est capable de générer la piste ou non ? Deuxième étape, phase 10. Fraisage, on l'a dit, on va réaliser la surface F1. Ensuite, phase 20, une phase de tournage, on va dresser F2, alaiser D1 et son freiné, c'est 1. Donc c'est l'association, on a dit A. On a associé les surfaces. La phase 30, c'est la phase de perçage. Donc on va percer D1, enfin D2, D2' D2' en même temps, l'une après l'autre, bien évidemment, et on va faire le lamage de D3, F3, D'3, F'3 et D'3, F'3. Donc là, on va réaliser le perçage dans un premier temps, ensuite, le lamage. Comme je vous ai dit, on va réserver une machine, une perceuse sensitive pour faire le perçage et une autre pour faire le lamage. Ensuite, on va interpréter cet avant-projet dans ce qu'on appelle une feuille d'analyse. Donc ce qu'on avait vu, on va rentrer plus en détail. La phase contrôle du brut, phase 0,0, phase 10, fraisage, donc on met le croquis de la pièce à usiner, on met la mise en position selon la première partie dans le nombre, d'accord ? Donc on va avoir ici un appui plan sur B2. Pourquoi ? Parce que cette surface est définie par rapport à B. Donc la référence pour moi, la surface de référence, c'est B. Donc je me réfère sur B pour réaliser F1. D'accord ? Donc ici, l'outil que je vais utiliser, une fraise à surfacer de diamètre 40 avec un montage d'usinage parce que ce genre de pièce sur une fraiseuge, je ne peux pas utiliser un montage, un porte-pièce standard. Le porte-pièce, c'est l'étau. D'accord ? Donc je suis obligé de me référer, de réaliser ce qu'on appelle un montage d'usinage, un montage qui va me permettre de monter la pièce sur la machine sans problème et permettra toute la série de pièces, de 100 pièces par mois pendant un an, de retrouver la même position. D'accord ? Donc ici, appui plan sur B1, orientation sur B2, un appui linéaire 4 et 5 sur le brut B2, pourquoi ? Parce que c'est aussi défini par B2 et une butée sur B3. L'opération, c'est quoi ? Surfaçage de F1. Donc quand je surface, je réalise le surfaçage de F1, qu'est-ce que je réalise finalement ? Je satisfais les conditions. Une contrainte dimensionnelle qui est la cote fabriquée de 14, 0 plus 0,5, d'accord ? Et la spécification géométrique de forme qui est la planéité. Il faut que la surface F1 soit plane avec ce contenu entre deux plans séconds distants de 0,02 mm, c'est-à-dire 2 centièmes de millimètre. Et bien évidemment, on va utiliser ici un pied à coulisses pour mesurer cette dimension-là par contre, pour la planéité, pour la contrôler, j'aurais besoin d'un montage de contrôle montage de contrôle de la phase 10. D'accord ? Ensuite, pour la phase 20, la phase 20, c'est une phase de fraisage. D'accord ? Phase fraisage, donc on va avoir un puplant, enfin, une phase de tournage, je disais, phase de tournage, donc appui plan sur F1, son tracours sur B2, buté sur B3. L'appui plan sur F1, pourquoi ? Parce que cette dimension F2 est définie par rapport à F1, donc F1, c'est la première phase qu'on a usinée, d'accord ? Donc on va se référer sur elle pour réaliser le jautre. On va réaliser une cote fabriquée F2, on va dresser, on va aléser et on va chanfreiner, d'accord ? Ça veut dire qu'on va respecter cet ordre d'usinage. Ensuite, dans la phase 30, phase 30, c'est une phase où on va réaliser le perçage et le lamage. L'appui plan est toujours sur E1, le centrage sur D1 et V4 sur B3. Donc là, toujours utiliser la première partie de la norme, ça veut dire ne pas spécifier les éléments technologiques, se contenter simplement de réaliser la mise en position et le maintien en position qui est le serrage, d'accord ? Une fois cette gamme d'usinage, cet avant-projet effectué, on va s'intéresser à la phase la plus importante, en l'occurrence la phase de tournage. Pourquoi ? Parce qu'on réalise une surface pleine, on réalise une surface cylindrique et une surface conique. Donc ce qui fait que pour réaliser cette pièce, ce document ne peut pas être transmis à l'atelier. Il n'est pas encore très précis. Donc on doit développer un document qui va permettre à l'opérateur, sans se poser des questions, de réaliser la pièce. Ce document, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle le contrat de phase. Le contrat de phase est un document qui va permettre à l'opérateur de réaliser la pièce sans se poser de questions. Donc sur ce contrat de phase, en plus des indications relatives à la pièce, numéro de la phase, l'ensemble plateforme, ça veut dire la pièce, elle appartient à l'ensemble qui est la plateforme, à l'organe qui est pied et c'est elle, c'est le socle. D'accord ? Ici, la machine qu'on va utiliser un tour parallèle, le brut, c'est un brut moulé, ça veut dire un brut qui vient du moulage et la matière, c'est un JL 1010, ça veut dire quoi ? Si vous vous référez un peu à désignation normalisée des métaux, c'est une fente à graphite lamellaire. Le L pour désigner graphite lamellaire. On peut avoir sphéroïdale ou lamellaire. D'accord ? Donc la première des choses, croquis de la pièce. Dans un contrat de phase, on met le croquis de la pièce. On représente la mise en position isotatique de la pièce. Ici, on a dit un api blanc sur F1, donc trois normales de repérage, un centrage sur B, d'accord ? Un 4, 5 ici, un V court, ce qu'on appelle un V court, c'est un V sur P, d'accord ? 4, 5, et bien évidemment, il va y avoir une butée ici, elle est là, pour supprimer la rotation autour de l'axe. Ensuite, on met les outils en position de travail. Donc là, si vous regardez, la première des opérations, c'est un outil à charioté coudé qui va nous réaliser le dressage. Donc le sens du mouvement d'avance, c'est celui-là. Ensuite, un alésage, avec l'outil 2, on va réaliser à l'alésage, sachant que c'est un diamètre à peu près de 27, d'accord ? Un diamètre de 27. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas un diamètre qu'on va percer sur la pièce. C'est un diamètre qui arrive de fonderie. Quand il arrive de fonderie, ça veut dire qu'il est noyauté. D'accord ? Pendant la coulée de la pièce, on met un noyau à l'intérieur qui empêche la matière de remplir le noyau. Donc du coup, quand on reçoit la pièce, on reçoit avec un petit trou à l'intérieur. D'accord ? Donc c'est une pièce noyautée. Donc on ne peut pas utiliser un outil d'enveloppe. Un outil plutôt de forme. On ne peut pas utiliser un forer. Si on utilisait un forer, que va-t-il forer ? Le forer, il va suivre l'action de l'action de le défaut. Donc on va utiliser un outil d'enveloppe qui est un outil à alaiser. Donc l'outil 2 pour réaliser l'ébauche. L'outil 3 pour réaliser la demi-finition. Mais si vous regardez, je ne réalise pas la finition avec 5, non, je réalise le chanfrein en premier avant de réaliser la finition avec un alaisoir. Pourquoi ? Parce que si je réalise la finition avec un alaisoir, pendant la réalisation du chanfrein, l'outil, quand il va usiner la pièce, il va me laisser des bavures. C'est une contrainte de moindre usinage. Et les bavures, s'il y a des bavures aussi, alors que c'est un trou calibré, un 28 H8, ça va me poser des problèmes. Je suis obligé par la suite de procéder à une opération de bavurage. Donc je réalise d'abord le chanfrein, ensuite je réalise l'alaisage. Comme ça, après la finition de l'alaisage, le calibrage du diamètre, aucune opération n'est permise. D'accord ? Donc ensuite, on va voir les conditions de coupe. Donc de la même manière, dressage de F2, les côtes fabriquées, côte 30 plus ou moins 0,5 et paralysme de F2 par rapport à F1. D'accord ? Donc pendant le contrôle de la pièce, le contrôle de pièce, ce qu'on va contrôler, c'est la côte fabriquée et la spécificance de la métrie de position. L'outil utilisé, un outil à chariot tout coudé, avec un pied à coulisses, condition de coupe, c'est 30 mètres minutes. Pourquoi ? Parce qu'on utilise, vous savez que la condition des coupes en général, on la choisit en fonction de la matière de la pièce et de la matière de l'outil et aussi de la machine. Donc ici, étant donné, c'est 30, ça veut dire qu'on va utiliser un outil assez rapide supérieur et non un outil au carbure. si l'outil était un outil de carbure, la vitesse de coupe aurait été de 90 ou 120 mètres par minute. D'accord ? La vitesse pour les carbures est trop élevée. Pour une avance de 0,1 millimètre par tour, donc si on calcule la formule de N, qui veut dire 1000 vc sur pi fois le diamètre, on va avoir une fréquence de rotation de la machine de 200 tours par minute. Donc je règle la machine à 200 tours par minute et je réalise ma première opération de dressage. Pour l'alésage à l'outil à lésoir, à l'outil à léser, qu'elle soit ébauche ou demi-finition, toujours la vitesse de coupe est la même et ne va pas changer. L'avance est la même, il n'y a pas de problème et donc la fréquence de rotation va augmenter. Pourquoi ? Parce que le diamètre, lui, il a diminué. Ici, le diamètre, il est grand, ça nous a donné 200. Là, le diamètre est petit, 350. Ensuite, c'est l'opération d'alésage en finition. En finition, c'est l'opération d'abord de chanfreinage, on réalise le chanfrein avec un outil à léser, avec les mêmes conditions de coupe et la dernière opération à faire, c'est l'alésage de finition. Pourquoi ? Parce que là, j'ai un diamètre de 28, H8, avec un interval de tolérance de 0 plus 33 microns. Ça veut dire 0,033. Donc, c'est très précis quand même comme intervalle de tolérance, comme précision. Et aussi, satisfaire cette rigosité arithmétique, cet état de surface de 0,8. D'accord ? Donc, ces 0,8 m'imposent d'utiliser un outil de finition qui est l'alésoire machine. Donc, ici, l'alésoire machine pour diamètre 28, H8. Ici, un calibre maxi-mini de diamètre 28, H8. Parce que, pour contrôler, il y a ce qu'on peut soit mesurer, soit contrôler. On mesure, ça veut dire avec un instrument qui va me donner une valeur, mais là, simplement, je vais utiliser un calibre qui va me donner côté entre, côté entre pas. Donc, simplement, est-ce que la côte est l'alésoire ou pas l'alésoire ? Mais la valeur, la vraie valeur de la côte, on ne peut pas l'avoir. D'accord ? et aussi, un rigotest pour vérifier est-ce que cette spécification a été respectée. Donc, il suffit de transmettre ce contrat de phase à l'opérateur et l'opérateur, bien évidemment, va pouvoir réaliser la pièce en doute qui est-il sans problème. Rien qu'en respectant les consignes que je lui ai spécifiées, notifiées dans ce contrat de phase terminé. Bon, j'espère que j'ai été assez clair et à très bientôt pour d'autres cours si tout va bien, si vous le voulez bien. Merci.